Alors, la mission de l'école en tant qu'inscrite dans la République et dans la citoyenneté, oui, je pense qu'il faut donner à tout citoyen, un jeune citoyen, toutes les armes pour pouvoir évoluer dans notre société. Et l'oral en fait partie, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Le pôle de l'orité, ça part d'une conviction. L'ancienne pour moi, Forger, mon expérience professionnelle, c'est que l'oral est le grand accent de l'enseignement, en particulier l'enseignement secondaire, même si on peut pratiquer l'oral dans certaines disciplines, qu'il y a des oraux à certains examens, ça reste quand même très axé sur justement ces examens et pas assez sur le développement des capacités intrinsèques liées à l'oral. Et donc moi, ça part d'une conviction intime qu'il fallait que l'oral prenne plus de place dans le cadre de l'enseignement. Alors le projet tient déjà beaucoup en compétences et capacités de Sylvain, qu'on est rendu compte quand il est arrivé. Fort de ce constat qu'il fallait faire quelque chose du côté de l'oral et fort aussi de la chance de l'avoir, lui, je lui ai confié la mission de prendre cela en charge et d'arriver à insérer quelque chose dans un cadre assez contraint, rigide, donc d'avoir des propositions extrêmement efficaces par rapport à ça, ce qu'il fait avec beaucoup de bonheur depuis déjà deux ans. Alors moi, dans l'enceinte de Sainte-Marie, l'intitulé de mon poste exact, c'est coordinateur du pôle de l'oralité. Donc avec Pierre Corrieras et Robert Mounier, on a inventé un concept qui est le pôle de l'oralité. Le pôle de l'oralité, c'est quoi ? L'objectif, c'est de créer à la fois des projets pédagogiques, à la fois des cours, des compétences autour de l'oralité en général, avec pour objectif de donner aux élèves des capacités pour prendre la parole en public. On a une formation à Sainte-Marie que je dispense à tous les élèves de seconde. C'est une formation universelle, c'est unique en France. Il n'y a pas de formation universelle sur la durée de l'année. C'est un vrai cours avec une vraie note, avec des vraies évaluations pour tout le niveau de seconde. On fait passer également des euros blancs sur tout le niveau de seconde, pour les entraîner à la prise de parole, pour les entraîner aux euros de français, etc. Et puis, on a aussi des projets pédagogiques comme les concours d'éloquence, comme les disputatio, comme les joutes verbales au sein de la maison du lycéen en animation. On a également les cafés-débats, où on fait des arguments contradictoires un peu plus décontractés. Donc, on a tout cet univers de la parole-là. Donc, le pôle de l'oralité, il a vraiment pour objectif de former les élèves aux euros d'abord académiques. Réussir dans un premier temps l'oral de français, parce que la formation du pôle de l'oralité a lieu en seconde. En seconde, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une classe où il n'y a pas véritablement d'oraux organisés et il n'y a pas d'examen. Donc, on a le temps de produire une formation, de rajouter une heure de cours dans la semaine. Ça ne fait pas énorme au niveau de la surcharge de travail. C'est une heure de plus. Et puis, c'est une année blanche au niveau de l'oral. C'est-à-dire qu'en troisième, il y a l'oral du brevet. En première, il y a l'oral de français. Et en terminale, il y a le grand oral. Et la seconde, c'est une classe où il n'y en a pas. C'est justement la classe où il faut se préparer à ce qui va arriver. Donc, dans un premier temps, le pôle de l'oralité va permettre, en organisant trois euros dans l'année en classe de seconde, des euros qui seront adaptés à des niveaux de seconde. Ça existe, c'est ce qu'on fait déjà pour l'instant. Ça fait deux ans qu'on les organise et on commence vraiment à être au point sur notre grille d'évaluation, sur notre méthode pédagogique, sur ce qu'on attend des élèves, sur la manière qu'on a de les évaluer. Eh bien, on organise trois euros. Le premier, en général, il se fait à deux. Les élèves le font à deux. Ils montent un petit projet et ils doivent l'argumenter, le défendre devant un jury. Ça, c'est le premier exercice, le premier oral. C'est simplement se familiariser avec l'argumentation, avec le fait de faire un oral. Ça décrispe un peu certains qui avaient un peu peur de comment ça allait se dérouler, comment se passe un oral au fond, comment on arrive, comment on fait. Donc, le premier, c'est simplement une prise de connaissance de la manière dont ça se déroule. Le deuxième oral, il ressemble à l'oral de France 7 premières. L'objectif, c'est de leur faire étudier un texte et de leur faire trouver des idées, des arguments autour d'un texte. Il y a des questions de grammaire qui vont ressembler à ce qu'on attend d'eux également en première parce qu'ils auront une question de grammaire. Il y a une lecture expressive et évidemment qu'on les entraîne à la lecture expressive. Donc, on va développer également ces compétences-là qui sont attendues en français. Et enfin, le troisième oral, il prépare plutôt au grand oral du bac. Donc, ça sera la présentation d'un petit projet en cinq minutes et de faire en sorte que ce petit projet, il soit en adéquation avec leur orientation. Et puis, il y aura un échange avec le jury. Et l'idée également, c'est de questionner le rapport à leur orientation et à leur projet. Et on est pile-poil dans ce que demande le grand oral puisque le grand oral prévoit cinq minutes de présentation d'une question transversale, dix minutes d'échange avec le jury et cinq minutes de lien avec l'orientation. Alors, le concours des haut-parleurs, c'est un concours d'éloquence organisé par la MJC de Rive-de-Gier qui a lieu tous les ans et qui a été l'année dernière fondation de France. C'est-à-dire que c'est un concours qui est reconnu nationalement. Ce concours, il invite nos élèves à développer leur aisance oratoire, à développer une argumentation autour d'un sujet. Ils doivent apprendre à rédiger un discours, à émettre ce discours par la voix, mais aussi à travers une gestuelle, une posture adéquate. Et c'est eux qui rédigent leur discours sur vraiment le thème qu'ils souhaitent. Alors, il y a un thème indicatif, par exemple, cette année, c'est de quoi demain a-t-il besoin ? Et l'idée, c'est que les élèves écrivent vraiment sur ce qui les inspire finalement. De là, ils apprennent avec moi à rédiger un discours, à connaître les effets stylistiques qui leur permettent vraiment de donner du poids à leur argumentation. Ils apprennent à organiser leurs propos et surtout à travailler à travers une gestuelle particulière pour donner de la vie à leur discours avec une intonation, un travail sur la voix, un travail sur la rythmique. Ce concours d'éloquence permet de donner à Sainte-Marie et au cours d'oralité un aspect très concret. Certes, mon projet existe déjà avec le programme Quartz qui propose un suivi médical pointu des sportifs. Mais notre projet permettrait d'étendre ce processus à des sportifs amateurs, à des sportifs qui n'ont pas encore reçu cette opportunité. En outre, notre projet serait local et sa réussite montrerait que le département a à cœur de produire des champions simples. Surtout que le sport est très important dans la Loire, avec la Sainte-Etienne, avec la Coral de Roi, mais aussi tous ces clubs amateurs trop nombreux pour être cités, mais que je ne veux pas oublier. Alors le pôle de l'oralité qui est construit maintenant depuis 3 ans à Sainte-Marie est devenu une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. L'objectif c'est vraiment de faire prendre conscience aux élèves que le travail de la voix, du corps et des émotions que nous mettons en pratique concrètement dans les cours d'oralité sont aussi des savoir-faire professionnels. L'idée vraiment c'est qu'ils comprennent grâce à des interventions extérieures, de conférenciers, de politistes, d'historiens, mais aussi d'étudiants qui viennent de facultés, de grandes écoles, de prépas, qui viennent montrer que concrètement ils utilisent ces compétences oratoires dans leur métier ou dans leurs études. Cela leur permet de faciliter leur orientation, de découvrir de nouveaux métiers. Cela leur permet aussi de comprendre que l'oralité est utile et également de comprendre que cette oralité-là se pratique non pas uniquement en cours, mais aussi dans un métier très concret. L'idée c'est vraiment d'avoir une fenêtre ouverte sur le monde extérieur qui permet aux jeunes de découvrir le monde post-bac.